Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine d'entraînement. Moi de mon côté, je n'ai pas chômé et je vous emmène avec moi voir ma seconde semaine d'entraînement. Donc deuxième semaine du plan sur 12 semaines pour l'Alpha Ironman. Et donc on a attaqué lundi avec une première séance SAP, 2x10x30x30x30. Donc une séance de vitesse à la citadelle à Lille comme d'hab et une citadelle plutôt boueuse et glissante puisque comme vous vous souvenez, on sortait de la semaine dernière de toute une semaine sous les moins 10 degrés. Donc c'était bien verglacé. Là on a eu un peu de pluie, donc forcément ça a fondu. Mais tout de même 4 degrés, donc plus 10 degrés par rapport à la semaine précédente. Donc gros gros plaisir. Alors la séance elle est passée mieux que ce que j'espérais en tant donné la qualité du terrain et mes conditions personnelles. C'est à dire que je suis toujours en reprise entre guillemets de la course à pied. Et du coup, content qu'elle se soit bien passée. Mais bon, j'ai quand même un peu crié pour m'encourager sur les dernières répétitions. Deuxième jour, mardi, travail tempo sur Home Trainer. Séance Zwift, 10x3 minutes à 4,1 Watt par kilo. Et enchaînée avec 1 minute de récup à 2,5 Watt par kilo. Donc une séance comme j'en ai l'habitude, assez courte, 50 minutes au total. Et qui est très bien rentrée. On enchaînait ça avec une séance jambes qui comprenait des squats, des extensions mollées et du soulevé de terre jambes tendues. J'avais les jambes un peu lourdes mais bon, le lendemain c'était 45 minutes en map course à pied. Et du coup, c'était tranquille et j'avais le temps de récupérer d'ici jeudi. On est mercredi, je viens de rentrer de ma sortie course à pied. Qui n'était pas exactement ce qui était test compté. Alors voilà, cette semaine en course à pied, j'avais 3 séances de prévue. Semaine un peu spéciale parce que j'avais 2 séances... J'avais 2 séances comme ça. J'avais 2 séances de VMA qui étaient encadrées par une séance de récup 40-45 minutes en map. Du coup, lundi j'ai fait la première séance. Mardi, le vélo enchaînait avec la séance de muscu des jambes en me disant « Tranquille, demain petit footing, 3 quarts d'heure, ça va bien se passer. » Mais tu, 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 pas du tout. Ce matin, du coup, la fleur au fusil, je me dis « Bon allez, c'est parti, petit footing. » J'allume ma montre qui, elle, a mon vrai emploi du temps. Et là, elle me dit « Non, non, tu pars pour une sortie longue d'1h10. » Du coup, une demi-heure de plus, je n'étais pas trop parti pour. J'avais les mollets qui étaient bien tendus et ils ont bien sifflé ce matin. Mais bon, on a quand même fait la séance. Et voilà, donc là, je viens de rentrer et je vais me faire une petite séance de muscu haut du corps pour terminer cette journée. Donc après cette séance de course à pied, on a enchaîné avec une séance haut du corps qui comprenait du développé couché, du tirage dos, du tirage latéral et enfin du lever d'haltère au-dessus de la tête. J'ai perdu le nom. Vient ensuite le jeudi avec la deuxième sortie vélo de la semaine sur Zwift encore une fois. Et là, il y a un petit problème, un problème de synchronisation. C'est-à-dire que j'ai fait la séance, mais elle ne s'est pas synchronisée sur Strava. Elle, elle, est sur TrainingPix, mais ni sur Strava ni sur Gamina. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, elle a été faite. Je vais essayer de vous mettre une capture d'écran par ici. Elle se constituait de 4 blocs, constituée de 3 minutes à 3,45 W par kilo plus 3 minutes à 3,9 W par kilo, 30 secondes à 5,65 W par kilo et 1 minute 30 à 4,55 W par kilo. 4 blocs avec à chaque fois des récups dégressifs. 4 minutes, 3 minutes et 2 minutes de récup entre les séries. Ensuite, vendredi, troisième et dernière séance de course à pied de la semaine. Une deuxième séance SAP. Donc, c'était un peu inhabituel cette semaine. On avait deux séances de vitesse. Cette fois-ci, du fractionné plus long, 2 fois 5 fois 400 m. Alors, bon, je ne vais pas vous mentir, j'avais les moulets un peu tendus, mais la séance est plutôt bien rentrée. Et enfin, samedi, grand soleil, 10 degrés à 8h du matin, au Diable Zwift, on s'équipe et on sort. Donc là, je suis parti pour 70 km au total, 55 si on enlève la partie sortie de la ville et retour. Donc, gros plaisir de rouler sous le soleil, mais sous le vent, 30 km heure de moyenne, avec des rafales jusqu'à 60 km heure, je me suis fait découper, taillé comme une allumette. J'étais à ça de m'envoler. Mais bon, séance vraiment cool, sur du plat majoritairement. Et donc, avec le vent, j'avais la vitesse qui variait entre 20 et 45 km heure, on va dire à puissance plus ou moins constante. Donc, ça m'a donné les 55 km à 30 km heure de moyenne. Et je suis plutôt content, car j'avais le vent de face et de travers sur une grosse, grosse première partie de la sortie. Du coup, quand j'arrive sur la partie où je remonte et que j'ai un peu le vent dans le dos, je suis déjà bien entamé par tout le début de la sortie. Donc, c'était là que devait se terminer ma semaine d'entraînement. Mais on a eu une petite séance bonus dimanche soir, une nouvelle séance haut du corps, avec mon nouveau colloque qui m'a rejoint pour quelques jours, semaines. Moi, je ne sais pas encore combien de temps il va rester. Donc voilà, on a refait une petite séance haut du corps, comme celle que j'avais déjà fait au milieu de la semaine. Dimanche soir est arrivé, soirée repos ensuite, avant d'attaquer la dernière semaine d'entraînement, avant ma première coupure. Le premier cycle de trois semaines va donc se terminer. Et il va être enchaîné avec une petite semaine de vacances, vous pouvez rentrer chez moi. Donc voilà, on va se retrouver dans un petit moment. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'hab. Et je ne pourrais donc pas monter la vidéo avant quelques jours, puisque je pars en congé après. Donc la vidéo de la troisième semaine sortira un peu plus tard. On se retrouve d'ici deux bonnes semaines. Ciao ! J'ai pas chômé, et je vous... Donc, deuxième séance du... Mais elle s'est pas upgradée. Mais elle s'est pas... Mais elle s'est pas complètement... Mais elle s'est pas... Sous-titres par Jérémy Diaz